Il y a quelques semaines, avec Marie du blog et de l'Instagram CultureFood, je partais à la recherche du meilleur croque-monsieur de Paris. Aujourd'hui, je m'attaque à un autre dossier. Attention, c'est mon dessert préféré à la recherche des meilleurs profiteroles de Paris. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, on part à la recherche des meilleurs profiteroles de Paris. Et pour cela, il me fallait une spécialiste pour m'aider. Moi-même, je suis spécialiste. Charlotte, de l'Instagram du blog. Tu as un blog aussi, hein ? Oui. Paris with Charlotte. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. C'est vrai que, voilà. Alors, moi, personnellement, pour ne pas me la raconter, les gens, ils disent « Ouais, Florian, on air, t'aimes toujours tout. » Oui, mais alors, les profiteroles, s'il y a bien un truc sur lequel je suis super exigeant, ce sont les profiteroles. Ah, ouais, ouais, ouais. Les choux, il faut qu'ils soient partout. Alors, rappelle aux gens ce que sont les profiteroles. Donc, le profiteroles, c'est quoi ? Les fondamentaux. Une pâte à choux, de la glace vanille. Bon, certains, ils mettent de la chantilly dedans. Ouais, moi, en fait, en Italie, ils mettent de la crème. En fait, il paraît que si, c'est les vrais, mais nous, on préfère les faux, je crois. Avec la glace, c'est meilleur qu'avec la crème. Glace vanille ? Ouais, normalement, ouais. Et coulis de chocolat, mais vraiment épais, genre un peu avec du vrai chocolat. Ouais, bonne sauce chocolat maison, pas le truc que tu achètes où c'est que de la flotte mélangée un peu de chocolat. Ouais, le petit, le gros plastique, là. C'est ça. Tu appuies et tout. Ouais, non, non, il ne faut pas ça. Donc, du coup, alors, on va être très exigeant au niveau des profiteroles. On nous a suggéré plusieurs adresses. On va en tester au moins trois et plus si affinités. Mais quatre ! Ouais. Là, c'est chaud, parce qu'autant, la dernière fois, les croque-monsieur, je pouvais en manger un à chaque fois. Là, si on se mange l'assiette de profiteroles à chaque fois. C'est vrai, tu crois ? Franchement. Avec le chocolat, ce n'est pas currant. À une époque, il y avait une brasserie, enfin, une chaîne qui s'appelait Chez Clément. Ouais, au début des années 2000, et ils faisaient les profiteroles à volonté. Mais non. Et mon record, ça avait été 12 choux. Au début, tu en as amené trois, après, tu les as amené deux par deux. Ouais, je te promets. Et après, il n'y a plus eu. Je crois que je les ai coulés. Bon, on commence aujourd'hui. On est dans le coin des Champs-Elysées, avenue Mac Mahon. Premier endroit qui nous a été suggéré. Il paraît que ce sont des profiteroles maison. C'est le café latéral. Ben, venez, on y va. C'est juste là. Oh là là, ici, c'est en mode maxi chou. J'aime bien, c'est le chocolat en dessous. Glace vanille ? Glace vanille maison. Le chou est fait maison et la sauce chocolat aussi. J'avais jamais vu le chocolat qui est en dessous de la poufytrole. L'habitude, ils le versent dessus. Et ça fond plus vite. Mais là, du coup, je pense que c'est pour garder un peu la poufytrole froide. Le chou, elle est magnifique. Et alors là, tu sais que rien qu'à l'odeur de la sauce chocolat, tu sais déjà que c'est de la sauce maison. C'est une vraie de vraie. Et en plus, elle a l'air bien épaisse. Et le chou, on voit aussi que c'est un chou maison. Il est vraiment sexy. Bon, alors regardez comme elle est Instagrammeuse. Là, la meuf, elle sort l'appareil photo. Vas-y, vas-y, j'attendrai le temps qu'il faudra. Tu vois, les Instagrammeuses, elles n'hésitent pas. Elles déplacent des fois. Elles sortent du restaurant avec leur assiette. Ah si, j'ai déjà vu ça, moi. Oui, oui, moi aussi. Là, elle l'amène vers la fenêtre. C'est-à-dire que le jour où le resto est complet, c'est galère. Bon, ready ? Ready. Aïe, 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 première étape. Tu manges ou pas, toi ? Ça, non, c'est juste de la déco pour moi, ça. Les glaces, ça a déjà commencé à... Ah, mais il y a de la chantilly, c'est-à-dire ? Ah, il y a les deux. Ah, à l'intérieur, il y a chantilly plus glace. En général, la sauce chocolat est dessus et la chantilly à côté. Là, elle est dessous et la chantilly dedans. Oh, là, là, je vois. Tu vois que la chantilly est vanille et de la glace vanille, là ? Tout à fait. Il y a de l'épaisseur du chocolat. Oh, là, 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 ça va être, nickel. Et le chocolat, il est bien corsé, en plus. Ah, ouais. Ça, ça, j'aime bien. Ça sent l'odeur, hein. Ça sent que c'est du chocolat bien chocolaté. Tu sais, là, ça a une contrebalance entre la vanille de la chantilly, le sucré de la glace et le corsé du chocolat. Là, franchement, honnêtement, c'est une des meilleures que j'ai goûtées. Ah, ouais ? Ouais. On démarre très, très fort. Allez, à moins de jouets, sachant qu'on ne vous a pas dit, mais on a commencé notre périple avant midi. Là, il est 11h59. On est déjà en train de bouffer des profiteroles. C'est pas dimanche, hein ? Je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. On va m'encher des profiteroles toute la journée. Je sais pas dans quoi on va finir. Alors, je vais d'abord goûter un tout petit peu la sauce, là. Ah, l'épaisseur. Ça, c'est genre, quand t'as le pot, tu finis le pot. Juste de sauce, même sans rien. Ah, ouais ? Ouais. Moi, je fais que ça. Bon, la petite cuillère. Bon, attends, tu vas voir si je peux pas l'attraper le chocolat. Alors, moi, j'avoue, j'essaye, quand c'est possible, toujours cuillère. Que cuillère. Parce que sinon, t'écrase tout. Ouais. Moi, j'écrase tout. Ah ouais, c'est vrai ? C'est vrai que toi, il y a une belle découpe. Ton truc écrasé. Moi, à chaque fois, ça fait schplock. Ah, voilà, regarde. Ouais, mais dans l'estomac, après, ça finit pareil. C'est rare d'avoir un chou de cette facture-là. Le chou est vraiment high level. Alors, bien sûr, la sauce aussi. La chantilly, finalement, mais je suis pas trop fan de chantilly, mais ils ont mis juste ce qu'il faut. Donc, ça se marie bien avec tout. On va se faire des marches interdigestives. Faire un petit peu de digestion à chaque fois. Franchement, ça va. Deuxième étape, on part à Saint-Germain-des-Prés. En tout cas, ici, là, on a bien démarré. Franchement, high level. High level. Là, franchement, ça met la barre très haute. Là, franchement, ça met la barre très haute. On va encore dans un établissement un petit peu chic à Saint-Germain-des-Prés. On va que dans les quartiers chics, là, pour l'instant. Ouais, mais brasserie chico, ça. Brasserie française. Ouais, ouais, ouais. Brasserie, à mon avis, le mec... Traduit, non, traduit. Avec le nœud papillon, je pense que le mec, il y a dans le prochain. Chez Lippe. Non, mais ça, c'est le... Tu vois, le service à la française. Ah ouais, d'accord, OK. Bon, allez, venez, suivez, nous, on y va. Bon, allez, on est arrivé à la deuxième étape. C'est la brasserie Lippe à Saint-Germain-des-Prés. Il pleut toujours, mais on est motivés. On vient d'arriver. Alors, brasserie Lippe, ils n'ont pas l'air commode ici. Déjà, à l'entrée, il y a écrit tenue correcte exigée. Ça va, c'est juste pas de short. Avec le temps qu'il fait, aujourd'hui, on n'aura pas de short. Ah ouais, je suis en t-shirt. Ça va, ils m'ont autorisé. Et alors, il y a des panneaux d'avertissement partout. Genre, pas de téléphone portable à table. Charlotte, juste derrière elle. Les chats qui ne sont pas amis. Et alors, c'est pas fini. T'as remarqué un autre truc ? Nos salades à the meal. Donc, on n'a pas le droit de prendre juste une salade. Ils sont acceptés qu'on prenne juste des profiteroles. Ça, c'est... Alors, sinon, je vois les profiteroles sur la carte. 12,50 euros. Ça va, c'est plus que le prix d'une salade. On va vous demander deux profiteroles glaciers, s'il vous plaît. Deux ? Deux profiteroles, s'il vous plaît. Ça, c'est pour le dessert, non ? Euh, ouais, mais je pense qu'on est pour le dessert. D'accord, dans le dessert, je vous demandais de descendre. Et j'en parlais au premier mail de table, au directeur. Je me doutais qu'il y aurait un souci. Donc là, on ne peut pas rester en haut si on veut que des profiteroles. Donc, il faut qu'on nous trouve une table en bas. Le problème, c'est qu'il nous a dit qu'il n'y avait pas de table en bas. Moi, je le mange debout, je m'en fiche. Ah, ben, oui. Ah, bonjour. Re-bonjour. En fait, on était en haut et on a demandé pour... Parce qu'on voulait juste prendre des profiteroles. Et on nous a dit de descendre pour avoir une petite table en bas. Ah, oui. Bon, ça y est. On a bien voulu nous installer en terrasse. Là, on a le droit de prendre que des profiteroles. Par contre, par contre... Là, il y a racisme. Parce que, de base, il y avait ça sur nos tables. Les belles serviettes. Une vraie belle serviette. Et là, dès qu'on a commandé le profiteroles, on nous donne ça. Il nous l'a enlevé. Il a pris, il nous a donné ça. Il est en papier. De pique-nique, là. C'est de la discrimination. Alors que ça coûte 12,50. On va manger pour 25 balles à tous les deux. Et en plus, il n'y a même pas un couvert fourchette, là. Ah ouais, pour toi, il n'a donné que la cuillère. La cuillère, là. Et par contre, alors, un nouvel avertissement nous a signalé en salle qui concerne les amateurs de pipe. Ne pas fumer la pipe. Attention. Ah là là, regardez-moi ces petits choux, là. Ah bah, je filme, ça, c'est du chaud, hein. Oh là là là. Magnifique. Ah, vous nous laissez le petit pot pour qu'on lèche. Ah, merci beaucoup, monsieur. Donc là, on est dans du classique. C'est-à-dire trois petits choux, voilà. Elle est en train de me piquer le... Eh, rajoute-moi aussi, là. Hop là, tu me mets du chocolat. Une bonne gosse de chocolat. Très bon, quand même. Beaucoup plus classique. Le chocolat est bon. C'est vrai que ce n'est pas le même chocolat que là-bas. Il y a un petit goût supplémentaire. Ce n'est pas juste... Autant là-bas, il était très choco-choco. Autant là, il y a un petit goût supplémentaire. De bons profitrolles traditionnels, on va dire. Comme on a l'habitude d'en trouver dans les bons restaurants. Profitrolles ou profitérolles ? Profi... Profitrolles. Quand tu dis profiterolles ? Moi, je suis de l'école profiterolles. Franchement, je ne sais pas. En tout cas, je ne pourrais pas... Dites-le dans les commentaires. Profiterolles ou profiterolles ? Regardez-moi ça. On est pas mal, là. Eh, on est bien, là. Si on pense que le premier chou, il équivalait à deux choues, parce qu'on a mangé dans l'autre resto. Là, on a trois, on en est à cinq choues. Franchement, elles étaient quand même très très bonnes. Moi, je suis contente. Comme tu dis, quand je tombe là-dessus, à la fin de mon repas, moi, je suis contente. Le premier était, pour l'instant, un peu au-dessus. Mais là, c'est du très bon niveau, quand même. Franchement. On ouvre la deuxième place. Bon, là, on arrive dans le quartier de Pigalle. Je ne vous cache pas que, bon, on a fait un petit peu de métro. Et personnellement, je n'ai plus du tout envie de profiterolles. Peut-être qu'on va faire une transition avec un burger. On va, en effet, à P&Y. Et P&Y, j'avais déjà fait des vidéos là-bas. Pour moi, c'est l'un des meilleurs burgers de Paris. Ah, clairement. J'avais aussi goûté leur profiterolles, qui est assez particulière l'année dernière. Et c'est vrai que, voilà, même si on connaît, il faut qu'on re-goûte pour comparer avec ce qu'on a goûté avant. Du coup, tu crois qu'un burger, ça va me faire du bien avant les profiterolles ? Oui, c'est une transition, vraiment un truc. Après, on n'a pas re-envie de profiterolles, tu vois. Je suis en train de lui dire. Oui, tu sais, comme c'est un profiterolles pour deux, à partager, peut-être qu'on va se le partager. Et elle, elle n'a pas envie. C'est ouf ! Jusqu'où va-t-elle s'arrêter ? Après le burger, tu verras, tu vas être partant. Allez, on y va. On est arrivé à P&Y Voyager, donc du côté de Pigalle. Et on va faire un petit interlude, car notre corps réclame du salé. Et ça tombe bien, puisque depuis quelques jours maintenant, ils font un burger en collaboration avec la Maison Pisson, qui est une épicerie-restaurant, avec que des trucs pour bien manger et tout ça. Et c'est un burger qui est fait, alors déjà, les P&Y, ils sont forts, mais qui est fait avec en plus un fromage vraiment du terroir du Nord, le Vieux Lille. Avec ça, il y a quoi d'autre dedans ? Alors, il y a du fromage Vieux Lille Maison Pisson, des oignons confis à la bière, des champignons, de la salade iceberg et la sauce poivre-moutarde. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Alors moi, comme je suis vraiment au bout de ma vie, après tous ces profiteroles, je n'ai pas pris de frites, mais j'avoue que quand je vois les siennes, ça me donne envie. Ah non ! Toi, t'as mis quoi ? Donc t'as mis le bacon ? Alors, non, c'est les lois dead fries avec le cheddar et le bacon, et les cream fries, donc avec de la crème et du bacon aussi. Ah, t'as fait un mix de... Non, mais elle est... Elle est déter. Toi, t'es Timo couvert. Tu es un peu une bourgeoise du burger. On peut dire ça comme ça. Ouais, t'as tout avec les couverts. Jamais sans tes couverts. Profiteroles, couteau fourchette. Ouais, ouais, j'avoue, j'aime bien quand c'est propre, tu vois. D'accord, ok. Ah oui, on va bien voir à l'intérieur. Montre-moi. C'est vrai que le steak est magnifique. C'est une saignante. Ah ouais, t'as pris saignante. Allez, bah bon apport. C'est la vraie façon de manger un burger. Saignant. Dans les commentaires, dites-le moi, mais franchement, normalement, c'est un saignant. Regardez cette délicatesse. Je n'ai jamais vu autant de délicatesse dans un mangage de burger. Eh, tu te fais une sacrée bouchée. Déjà, on dit qu'il fait des grosses bouchées, mais alors toi... C'est magique. La sauce, poivre, moutarde, elle est incroyable. Je ne regrette pas de l'avoir pris. En plus, tu as hésité. C'est pour qui, ça ? C'est pour moi. Tim, à la main, là, regarde. Je vais directement, là, il y a tout le fromage. C'est très cool, partout. Regarde-moi ça. Hum. C'est très cool, mais c'est bon. Il en voit vachement de vous. T'as vu ? C'est rare, parce que les burgers, il y en a plein des bons. Mais en général, là, entre la sauce, c'est de la moutardée, et le fromage, ça tue. Et puis, c'est des oignons confits. On est d'attaque. Celui-là, il est costaud. Du coup, il y a chantilly, plus glace, plus chou, plus chocolat. Plus un craquelin au chocolat. Et ouais, et là, la différence, c'est que le chou, il est maison, craquelin au chocolat, et le coulis, c'est à nous de mettre le chocolat nous-mêmes. C'est toi qui verse ? Bah, et puis, vas-y. Allez, je te laisse faire. Il est épais. Du coup, ça ne va pas couler direct, tu vois. Il n'y en aura que sur le dessus. Attention, là, ça y est, ça coule. Et là, c'est très beau. Là, elle était balèze, mais le temps qu'on fasse les photos, il y a eu éboulement, ça s'est effondré. Du coup, il y a du chocolat que dans le coulis. Celle-là, elle paraît plus grosse, parce qu'il y a beaucoup de chantilly dedans. Ouais, mais elle est pas là. Par rapport à la première. Oui, elle est blindée de chantilly, là. Toi, c'est ce que tu n'aimes pas trop. Moi, j'adore. Parce que j'aime le moins. Par contre, ce qui est super intéressant ici, c'est donc que le chou, c'est un chou au craquelin. Du coup, il y a une petite texture supplémentaire et un petit goût supplémentaire. Il y a du praliné croustillant, tout en bas. Moi, j'adore. Moi, je l'ai déjà goûté une fois. Là, ce qui fait vraiment la différence et la force, c'est vraiment le chou. C'est-à-dire qu'ici, c'est vraiment un chou de compétition avec un praliné croustillant en dessous. Regarde ça. Et donc, il y a non seulement un jeu de texture et en plus du goût supplémentaire, mais là, après tout... Non, mais tu sais quoi ? C'est bizarre parce que ce burger m'a rouvert l'appétit. Il m'a fait digérer le reste. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Non, mais là, je la dégomme. Si tu viens pas avec moi... J'arrive, je te rejoins. C'est vrai que celle-là, je l'avais dégustée dans une ancienne vidéo mais il y a genre au moins un an et demi. Je savais que j'avais bien aimé mais je m'en souvenais pas exactement. Et là, on a mangé trois profiteroles quasiment à la suite. Donc, j'ai bien le souvenir précis de chacun. Et celle-là, franchement, elle est vraiment au-dessus. Toi, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah, mais pour moi, c'est la meilleure. Sans hésiter. Je sais pas si c'est ma sauce chocolat préférée de toutes celles que j'ai mangées. Mais rien que grâce au chou, parce que la sauce chocolat est quand même très bonne, j'ai bien aimé la sauce chocolat du premier mois. Le pot, il n'est pas grand. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il n'est pas super grand. Donc, il y a très peu de chocolat dessus. Mais le reste suffit quand même. C'est gourmand. Surtout quand on est au troisième. Bref, en tout cas, celle-là, je la mets numéro un. Le chou était... C'est vraiment le plus travaillé. C'était vraiment excellent. Un petit peu plus de chocolat. Ouais, il n'y avait pas assez de chocolat. Ouais, ouais, ouais. On est gourmand, on n'aime pas. Mais en tout cas, le chou était vraiment particulier. Moi, en deux, je mets latéral. Et en trois, je mets lip. Mais les trois étaient bien. Et toi, ton classement ? Pareil que toi. Mais au moins, on est sûr qu'il y en a un dans chaque quartier, tu vois. Ouais, c'est vrai. Trois quartiers, trois professionnels différents. C'est ça, voilà. C'est ça. Et trois délires différents également, parce qu'on n'aura pas fait exactement le même à chaque fois. Merci Charlotte de m'avoir accompagnée dans ce périple. Merci à toi. T'as bien tenu, franchement. Franchement, moi, je suis... Ah, je suis content. Il n'y a pas de souci avec moi. Ça fait plaisir. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Je vous mets l'Instagram, le blog de Paris with Charlotte Paris. Paris with Charlotte. Yeah. En description. Et puis sinon, on se retrouve aussi sur mon Facebook. C'est... À fond les pouces bleus. Voilà, à fond les pouces bleus. Et mon Facebook, c'est... Florian R. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian R. À plus, tchô ! Ah, quelle histoire. Bon, on va marcher, hein. Et moi, je rentre jusqu'à Nassion, je cours. Je sais pas comment je suis arrivé. Mais je crois. Alors, tu dis quoi, Florian ?